bonjour aujourd'hui je voudrais vous montrer comment j'utilise le gabarit gabdu pour faire les coupes d'angle dans une ouverture droite je vais utiliser la coupe à 45 et 90 coupe gauche et coupe droite dans l'outil voilà oui la coupe droite à plat et la coupe à 90 dans l'épaisseur du carton avant de couper les les coupes d'angle il faut préparer des bandes la mesure de la bande c'est l'ouverture plus 3 cm ici de longueur et de largeur je commence par faire un pli à 13 mm du bord avec le régler de 13 mm comme son nom l'indique je marque bien le pli pour avoir l'écart entre les deux plis je prends le carton utilisé et je viens marquer au dos avec le cutter à l'envers là je préfaçonne le papier avant ça j'ai l'arrêt j'ai les deux arrêtes oui et si je le mets sur le carton ça ne flotte pas c'est une méthode chantier je dirais alors on commence toujours par les longueurs pourquoi c'est très simple si on se trompe on peut la transformer en largeur alors comment on obtient ceci j'ai préparé déjà une bande coupe 45 90 dans l'épaisseur et coupe à 45 vers l'extérieur ça permet de mettre la bande comme ça en biais et d'avoir la longueur exacte comme ça la la largeur va toucher le papier là là et après on mettra la dernière ou alors on fait un tournant c'est au choix alors pour couper les coupes d'angle avec cet outil je positionne l'outil sur le premier pli c'est à dire la raide supérieure j'ai la coupe gauche ici là voilà je peux faire droit tout simplement oui ça va couper l'angle à 45 ici et droit sauf que ici c'est droit par rapport à tout à l'heure si je veux faire comme tout à l'heure c'est à dire 45 voilà je repositionne l'outil comme ceci sur le papier je viens couper 3 mm et pour faire l'autre coupe à 45 vers là je peux utiliser l'outil comme ceci je vais utiliser en fin de compte l'angle à 45 qui est ici je vais aligner le tra le marquage du gabarit dont le prolongement du pli ainsi je respecte la coupe d'angle à 45 voilà pour ça ne bouge pas j'appuie sur le gabarit et je viens couper l'excédent voilà et j'obtiens exactement ce que j'ai fait là voilà et oui j'ai ça et et j'ai ça à l'extérieur à l'extérieur 45 90 et 45 par dessous l'angle est mieux fermé ainsi donc je vais prendre celle-ci je vais mettre voilà ici je la mets en place oui j'ai fait un trait à 13 mm ça sert de zone d'encollage de la bande de biseau voilà pour faire donc là donc je vais je prépare mes quatre coupes gauche sur les deux longueurs et de largeur bon celle ci trop longue c'est pas grave je vais la transformer en largeur je positionne bien l'angle préparé gauche comme s'il allait en place je plie en deux je fais un petit point toujours du côté du pp je déplie la bande je la mets à plat tant qu'à faire j'aligne le pli sur un trait de coupe de la plaque de coupe tout à l'heure j'ai fait j'utilisais l'angle gauche je vais utiliser l'angle droit du gabarit plus précisément la paire d'angle voilà comme ça 45 90 sur les 3 mm et pour faire le pour faire la coupe à 45 voilà j'aligne ici et je coupe ici et quand je le mets donc en place en biais puisque l'arrêt du tout est plus longue oui ça ferme super bien ensuite vous allez troisième côté et quatrième côté ça c'est la première application du gabarit gabu la deuxième application c'est le pavé droit vous pouvez donc coller votre image ici vous laisser une gorge entre le biseau de l'extérieur une cartonnette par dessous habillée d'une autre couleur et on habille les arrêtes avec le gabarit sauf que ici je vais le mettre à l'extérieur c'est à l'inverse de l'ouverture droite par exemple je préparais une bande comme ceci ici une longueur je mets le pli du haut sur l'arrête je mets mon gabarit à l'extérieur 45 degrés 90 et pour faire la coupe à 45 par dessous je viens glisser ici 45 degrés je puis la bande arrête supérieure sur le carton je pointe je déplie je peux mettre comme ça mais à mettons je fais je fais pas je vais faire ici je vais faire je vais la transformer en largeur mon angle préparé il est il est bien je fais une petite marque je la fais un peu plus prononcée pour que vous la voyez je vais mettre mon mon ma bande de papier dans ce sens là j'aligne le pli avec voilà je vais aligner voilà j'aligne toujours le marquage sur un trait de coupe vous voyez le gabarit suit suit le trait de coupe là et va superposer le pli parce qu'il ya deux centimètres et les traits de la plaque de coupe sont tous les 1 cm donc là je coupe les trois millimètres 45 degrés et j'ai une coupe à 45 degrés vers la pour la faire je peux retourner utiliser l'outil de façon la plus facile voilà mes doigts appuient sur la bande de papier rien ne bouge je respire bien et je coupe voilà et vous voyez vous avez fait les donc vous pouvez l'utiliser dans les deux sens comme ceux ci ou comme cela c'est exactement la même chose vous pouvez avoir confiance en votre outil puisque si vous respectez bien la longueur ça tombera bien ça tombera bien dans les angles voilà bon si vous pouvez aussi faire une oreille de lapin oui il n'y a pas besoin l'angle est bien fermé donc c'est propre voilà donc c'était les les deux premières applications du gabarit gap du 4 le 4 comme son nom l'indique ça permet de faire tous les ouvertures carrées et rectangulaires mais avec le 5 le 6 ou le 8 vous faites exactement la même chose il n'y aura que le nombre de côtés qui va changer le gab du 5 c'est pour les patagones le gab du 6 c'est pour les hexagones et le gab du 8 c'est pour les octogones donc le chiffre correspond au nombre de côtés voilà donc pour la prochaine vidéo ce sera le biseau anglais et le biseau inversé et je vous souhaite de joli quatre je vous souhaite de joli quatre